Bonjour à tous lesquels, vous allez tout d'abord vous présenter un parrain s'il vous plaît. Bonjour, je suis Mougli, je suis ténor, viannais, bariton basse. La caméra apparaît ici, c'est ça, c'est ça. Mathieu, ténor. Jean-Philippe, bariton. C'était bon ça déjà. Alors comment est né justement le groupe Les Stentors ? Le groupe Les Stentors, il est né de l'envie de quatre chanteurs d'opéra de se retrouver ensemble pour faire des reprises de la Belle et de la Grande Chanson française. On avait tous les quatre étraîné nos guettes sur des scènes d'opéra, on s'était rencontrés là et on avait envie de cette autre expérience autour de la musique. Et ce qui nous a valu de trouver déjà ce nom des Stentors. C'est Vianney qui a trouvé le nom des Stentors. On était d'ailleurs, on était à Nancy. C'est dans la région qu'est né le nom. C'est vrai qu'on a gardé une affection particulière pour la région parce qu'elle est très liée à la naissance du groupe. Puisque le nom effectivement a vu le jour là-bas, on a fait notre première shooting photo à Nancy même. Donc voilà, on est très attaché à cette région, ça nous fait très plaisir d'y revenir aujourd'hui. Le regard enflammé d'une inquisite guidée, vient de blesser mon cœur, je sens que je meurs. Les passions irréelles ne sont jamais mortelles. C'est la vie, c'est ma vie, en bien plus grand, en plus cruelle. Justement, les Stentors, ça veut dire quoi ? C'est un nom particulier ? Les Stentors, moi dans mon idée, c'était l'expression avoir une voix de Stentors qui signifie avoir une voix puissante. Donc ça a associé un petit peu à l'idée qu'on a d'une voix de chanteur d'opéra qui est en général assez puissante. Et puis on a découvert en se renseignant que c'était les Stentors, dans la mythologie d'Antiquité grecque, c'était ceux qui donnaient les ordres dans l'armée, donc avec des voix très puissantes, justement. Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux à route et notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, Chute à favelus et bonnes bases, un bonheur, un bonheur préférant au pire meilleur. La bonne humeur, la tristesse, les jolis fillons, les hodesses. Le plaisir à tous leurs. Voyez-vous de ville en ville, nous vous dit dans les cœurs en cœur, à dire d'elle, dans sa gueule, on perd une sa gueule. Est-ce que c'est pas difficile de travailler tous les quatre en même temps ? Je ne sais pas, il va y aller, Mathieu, là, il n'était pas d'accord avec moi. Je lui ai mis un pain, comme ça, un bourg pif. Mais bon, comme il a des lunettes, ça va, et quand même, ça le protège un peu. Voilà, on se bat, elle, le plus fort remporte. Bon, j'ai perdu, là, récemment, j'ai perdu. J'ai perdu, voilà. Non, ça se fait... En fait, on met, en général, on tire courte paille. La courte paille ? Non, non, en fait, on fonctionne vraiment, c'est comme une démocratie. On vote. S'il y en a qui disent, ah, vraiment, il n'y a pas moyen, on ne le fait pas. Voilà, on essaye de faire un truc qui plaise à tout le monde. Il y a souvent des consensus qui se trouvent assez naturellement. Et puis sur certains titres, quand parfois il faut un petit peu plus se débattre, à ce moment-là, c'est la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Voilà, ça se fait assez naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de cet après-midi, c'est pour présenter justement votre dernier album, qui est consacré justement aux musiques de cinéma ? Pas essentiellement, en fait. L'album, c'est une chose. Et puis la scène, ça n'est une autre. Donc là, c'est plutôt, on va appeler ça un best-of. Un concert best-of, on va faire des extraits des trois albums et des extraits, donc des titres qui sont présents sur aucun album. Attention. Des exclusivités, alors ? Exclusivité totale pour Pont-à-Mousson. Voilà. Surtout pour les gens qui viennent nous voir sur scène, qui ne sont pas enregistrés dans des albums, donc c'est le bonus pour les gens qui font la démarche de venir nous voir et qui, en général, sont plutôt contents. Nous, on est ravis de leur faire aussi des petites surprises, des petits clins d'œil, aussi un petit clin d'œil à notre monde d'origine, le monde de l'opéra, qui est en général très bien accueilli. Sous-titrage Société Radio-Canada On travaille à un nouvel album, tous les quatre en ce moment, dont le thème, pour l'instant, reste secret, mais on a une grande hâte de le présenter. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus. Il va y avoir la particularité, et ça, ça nous importe beaucoup, de mélanger des chansons de reprise et, ce qui est inédit pour nous, des chansons originales que nous avons, pour certaines écrites et composées, d'autres que nous avons faites écrire et composées par des grands noms de la chanson. Donc, on a hâte de présenter ça au grand public. Notre préoccupation, c'est aussi de dire qu'on peut être chanteur d'opéra, avoir 35 ans ou 30 ou 35 ans, et s'inscrire dans son époque, même en chantant des chansons plus anciennes, mais en leur redonnant un caractère moderne qui puisse les faire apprécier et redécouvrir, découvrir ou redécouvrir par tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements